Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a apprêté le souffle de vie, Lui qui nous a accordé toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui nous a donné la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous venons à prendre à bénir notre Père qui est dans les cieux, à bénir Dieu. Oui, bien-aimés, dans nos prières, de façon mécanique et pas des formulations, nous bénissons notre Dieu. Mais ce matin, nous voulons apprendre à le bénir véritablement, à nous tourner uniquement vers lui pour reconnaître sa grandeur dans notre vie et le bénir en retour pour ses bienfaits. Dans le psaume 66, le psalmiste va dire, Oui, à partir du verset 1, il va dire, Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitant de la terre. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Dans le verset 8, il va dire, Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Bien-aimés, il faut que tu bénisses ton Dieu, tu fasses retentir sa louange. Pourquoi cela ? Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Oui, il a permis la vie à ton âme et il ne permet pas que ton pied chancelle, mon frère, ma sœur. Et dans le dernier verset de ce psaume 66, il dit dans le verset 20, Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Ô éternel Dieu de gloire, ce matin, nous voulons ensemble unis avec mes frères, mes sœurs, te bénis, toi le créateur de l'univers, toi qui nous as conservé la vie et toi qui nous renouvelles tes bontés, tes compassions chaque matin. Oui, Père, tu nous gardes la vie, tu gardes notre âme. Et Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions recevoir, oui, la parole qui est venue par Jésus, la bonne nouvelle du salut qui est venue par Jésus-Christ. Tu nous as accordé cette grâce de saisir Jésus-Christ et de le recevoir comme notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi, nous devenons tes héritiers, tes héritières. Ô quelle grâce, notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous voulons juste passer du temps et te bénir pour ce que tu es pour nous, le Père de gloire, le Père qui nous aime, miséricordieux, qui ne nous traite pas selon nos iniquités, mais qui nous fait grâce et qui nous regarde au travers du sang de ton son Fils Jésus-Christ. Nous voulons te bénir ce matin, te dire toute notre reconnaissance. Reçois louange, reçois gloire de la part de ceux que tu as aimés et qui en retour t'aiment par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, merci à toi pour ma vie, celle de ma famille, la vie de mes frères, de mes sœurs qui m'écoutent. Ensemble, nous voulons te bénir. En ce week-end, oui, passer du temps à te bénir, ô notre Dieu. Tu es digne de bénédiction. Nous passons du temps à bénir nos prochains, mais nous voulons te bénir, toi, notre Dieu, qui est la source même de nos bénédictions. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, passe du temps à bénir ton Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Ne regarde pas uniquement tes besoins et que Dieu soit ton pourvoyeur. Oui, à chaque fois, Seigneur, donne, donne, donne. Non, bénissons les noms du Seigneur parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il a gardé notre âme. Il est digne de recevoir notre louange, nos louanges et surtout nos bénédictions. Un retour. Dieu a besoin que son peuple bénisse. Oui, comme lui-même nous bénit également. Il nous a bénis déjà et il veut que nous le bénissons en retour. Hallelujah. Que toute la gloire lui revienne. Je te souhaite un bon week-end, mon frère, ma soeur. Apprends à bénir ton Dieu. Apprends à l'élever, à le louer. Uniquement, sans demander quoi que ce soit. Mais passez du temps uniquement pour le bénir. Le béni, ce Dieu bon, grand et glorieux que nous avons en Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.